Justement le travail ça représente environ un tiers de notre journée. Les salariés sont de moins en moins heureux et pourtant un salarié heureux est deux fois moins malade et six fois moins absent. Alors certains employeurs tentent par des techniques de management d'améliorer la santé de leurs salariés. Coup de pub ou réel avancé, voyez cette enquête de Marie Roussel et Jean-Paul Delance. Nous sommes dans l'Oise, au siège de la Mutuelle CCMO. Pour une partie des 200 salariés, la journée de travail ne commence pas dans le grand bâtiment, mais juste en face, au bisou d'esquimaux. Il n'y a plus de pain chez nous, il y en a chez la voisine, mais ce n'est pas pour nous. Une crèche inter-entreprise de 700 mètres carrés, moderne et colorée, où 131 familles de la zone industrielle sont inscrites. Les places y sont très demandées. C'est parti, je vais travailler. Ça me permet de les déposer ici et d'aller directement au travail. C'est pareil, quand il y a un souci, si mes enfants sont malades ou quoi, ils m'appellent directement au travail. Donc je suis juste à côté, je peux venir voir s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Dès qu'on sort du travail, on est là en deux minutes. On sait qu'on ne va pas avoir de problème d'embouteillage. L'amplitude d'horaire est quand même relativement large. Donc si on a un imprévu, une réunion, on sait qu'on peut être là un petit peu plus tard et que l'équipe sera toujours là. Réserver des places de crèche pour ses salariés coûte à la mutuelle plus de 80 000 euros chaque année. Un budget conséquent, mais elle y trouve son compte. Une entreprise qui décide de recruter, quand elle peut proposer à ses collaborateurs un lieu de vie pour les petits et un lieu d'accès et un lieu confortable, écoutez, c'est gagné, on n'a plus autant envie d'aller travailler dans ce type d'entreprise. Donc c'est un vrai retour sur investissement. C'est un retour sur investissement. Pour faciliter la vie de ses employés, l'entreprise met aussi à leur disposition un grand parking gratuit et une cantine à prix doux. Des contreparties bienvenues, car le métier de téléconseiller peut être pénible. Des heures au téléphone, dans un environnement bruyant, les yeux rivés à l'écran et contrôlés en permanence. Pour autant, les employés que nous avons interrogés ce jour-là s'estiment plutôt bien laitifs. On est dans une profession très compliquée et tout est mis en place. On a des chaises ergonomiques, on a des stores. Vraiment, tout est organisé pour que ce soit de mieux en mieux. D'avoir un directeur général qui connaît rien que votre nom, votre prénom, votre profession, et puis quand vous êtes là, ça aide beaucoup. Pour tous les salariés. Pour tous les salariés. Sachant que chaque année, par exemple pour le nouvel an, il vous écrit une lettre manuscrite à votre nom, vous souhaitant justement ses meilleurs voeux. A la tête de l'entreprise depuis 17 ans, Christian Germain. Il se décrit volontiers comme un chef d'équipe qui croit en l'homme. Je fais ça parce que je pense que le bien des salariés s'en retrouve grandi. Et quand je vois certains mots que j'ai au moment des voeux, je me dis que tout n'est pas complètement perdu dans ce monde. Voilà. Alors après, c'est du paternalisme. Le paternalisme n'est pas forcément mauvais, c'est de l'affectif, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément mauvais non plus. Ça permet d'aller de l'avant et d'avoir des gens qui vous suivent. Et puis vous en avez d'autres, comme dans tout affectif, qui ne vous suivent plus à un moment donné. Ceux-là, ils vont trouver ailleurs. Pour la réussite de cet atelier du souffle. Il y a six mois, la Mutuelle a mis en place une commission qualité de vie au travail. Composée de volontaires, de tous les services, elle se réunit sous la direction d'une consultante extérieure. L'exemple, c'est qu'on peut imaginer quelqu'un de la compta qui passe une journée avec un commercial. Ce genre de coaching est de plus en plus demandé par les entreprises, soucieuses de s'adapter à une réalité changeante. Il faut qu'il y ait des gens qui, de fait, ne soient pas réceptifs. Auquel cas, cela, évidemment, la prise de conscience va être compliquée. Et puis le message. Tout à fait. Tout à fait. Parce que l'argument, j'ai pas le temps, on nous le met à toutes les sauces. On parle de l'ego salarié, c'est-à-dire un salarié beaucoup plus centré sur lui. Et c'est parce qu'on aura répondu à cette nécessité de bien-être qu'après, le collectif va opérer. À la différence de ce qui pouvait exister auparavant, où c'est le collectif qui mena à l'individuel, là, c'est l'individuel qui amènera au collectif. Sous-titrage Société Radio-Canada